Merci en tout cas pour ce petit moment d'interview. Ah oui, je l'aime bien celle-là. Bon, soyons clairs, il n'y a pas de faute à proprement parler. Plutôt un sens caché. Merci beaucoup en tout cas Jean-Luc Reichman d'être passé par ici. Oui, il n'y a pas de mal. Alors, pourquoi ça me chiffonne, ce merci en tout cas, qu'on entend de plus en plus à la fin des interviews ? Pas toujours, mais souvent en tout cas. Bon, merci d'être passé en tout cas par le plateau. Eh bien, à cause du sens implicite de ce en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire en tout cas ? C'est une expression qu'on utilise pour introduire une conclusion. Bon, jusque-là, c'est normal, on arrive à la fin de l'entretien, c'est la conclusion. Mais elle a aussi une connotation. Elle a le même sens qu'en tout état de cause, ou de toute façon, ou quoi qu'il en soit. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir apporté ce matin ces explications en direct sur France Info. Si l'entretien se termine sur un désaccord, sur un mystère, sur une question restée en l'air, alors pourquoi pas ? En tout cas, merci. Mais si tu dis comme ça, en tout cas, merci, à la fin d'une interview normale, c'est un peu comme si tu disais, bon, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais en tout cas, c'est gentil d'être venu. Et ça prend donc forcément un sens un peu critique vis-à-vis de l'intervenant. En tout cas, merci pour ces précisions ce matin. Personnellement, je me sentirais un peu vexé. Bon, c'est juste mon ressenti, mais à chaque fois que j'entends dire « en tout cas merci », je me dis qu'il y a un truc qui cloche entre l'intervieweur et son invité. Bon, tu ne seras peut-être pas de mon avis, mais en tout cas, merci de m'avoir laissé te donner ma langue. Sous-titrage Société Radio-Canada